Attends, arrête, arrête, arrête me tranquille, arrête, 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 c'est quoi ? Tu es comme ça, toi ! Bon, qu'est-ce que t'as ce matin ? Je croyais que t'aimais bien que je te chahue. Avant, oui, mais j'aime plus, maintenant. Et pour quelle raison ? Je vais te montrer pourquoi ! Non, mais attends, qu'est-ce que tu fais ? Arrête mes cheveux, tu me ruines le brushing ! T'es en train de me défaire les bouclettes ! Ah, je suis tout débrac ! Regarde ça. J'arrive, je vais prendre mes affaires. Très bien. Salut, Ignore ! Jamais tu le frappes, t'imagines si j'étais avec une fille ? Je me dépêcherai de la libérer et de lui enlever son baillon. Eh, dis-moi, ce ne serait pas ton bulletin trimestriel, par hasard ? Ça fait combien de temps que t'es là, de toute façon ? Façon... comme dans... Contrefaçon ? T'as tout vu, hein ? Oh, je parie qu'il n'est pas si mauvais que ça, si ? Non, sauf en algèbre. C'est pour ça que t'as transformé ton F en A ? Alors ça, c'est minable et totalement immoral. Tu ne vas jamais t'en tirer avec les parents. Oh, si je vais m'en tirer, nickel. C'est du boulot d'artiste. Ce A est une pure merveille. Eh oui, mais quel dommage de voir tout ce dur travail réduit à néant. Au cas où quelqu'un ira te dénoncer. Enfin, personne ne sert à pas... moi. Qu'est-ce que tu veux ? Ton CD de crac, David. Et on en reste là ? Oh oui. Pour l'instant. Claire, chérie, ce litin est tellement bon qu'il me donne envie de chanter. Oh non. Oui, et vous savez pourquoi ? Parce qu'il n'y a rien d'autre que des... Ah, 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 ah ! Ah, 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 ah ! Ma petite fille n'a que des ahs. La famille n'a pas mis des papistes. Elle n'a pas mis des ahs. Très bien. Maintenant, Caddy. C'est ton tour. Viens te mettre sur les genoux de papa. Mais moi, je n'ai pas de bulletin. Je sais, mais tu peux nous dire comment ça va à l'école, toi qui vas à la maternelle pour enfant de génie. J'ai appris une nouvelle chanson qui s'appelle « L'araignée biti qui tombe du toit ». L'araignée biti ? Je ne l'ai jamais entendue, celle-là. Tu veux bien nous la chanter ? L'araignée biti monte le long du petit arbre. En espagnol. Piquinita, piquinita, wadaluya, wadaluya. Et en chinois ? Claire, sois gentille et va la mettre en pyjama. Que c'est un mot de petit bouffe à son gros dodo jusqu'à demain. D'accord, madame. Tu viens, papa ? Bonne nuit, fille. Bonne nuit, papa. Bonne nuit, maman. Roulement de tambour, s'il vous plaît. Et pour clore le jeu, voici notre dernier candidat au... Voyons voir si tu restes ici ou si je t'envoie à coups de pieds aux fesses en pension. Michael Kyle Jr. Merci, merci beaucoup pour ces encouragements. Ça m'a l'air bon pour le camp militaire. Pas. Quoi ? Ça sent pas encore. Les rangers, moi, à peine, qu'est-ce que tu en penses ? Y'a de l'espoir. Tu vas peut-être y échapper ? On pourrait. D'accord, puisque t'insistes. C'est juste pour voir la souplesse. Allez, on va abréger tes souffrances. Et le grand gagnant de notre concours est Michael Kyle avec son score incroyable d'un A en dessin. Oh ! Bon, c'est un A facile, mais c'est pas grave. Tous les A sont les bienvenus. Et il a un A en déjeuner. Un B en histoire qui prend la place du C. Alors tu vois que ces payantes se tapent des documentaires culturels comme Highlander. C'est quoi la suite, ma puce ? Oh ! B en sciences naturelles, excellent ! Et un B en géographie ? Oh ! C'est moi qui hallucine ou toi aussi tu vois ce que je vois ? Oh oui, je le vois. Après une série de 3 C en maths, tu obtiens un A en algèbre ? J'ai cartonné, hein ? Bon, vous êtes content de moi ? Quoi ? Tu te fiches de moi ? Je suis comme devant Mike Tyson, tu m'as mis KO d'extase, la pièce. Alors super, faut juste que tu signes en bas de la feuille. D'accord, je vais signer, mais d'abord j'aimerais avoir l'honneur de te serrer la main. Je suis fier de toi, mon fils. Chéri, viens là, viens vite par là que je t'embrasse, viens là. Tu vois, quand je te dis que tu peux tout réussir dans la vie, il suffit simplement de vouloir. Oui, alors tu veux bien le signer parce que j'ai mon devoir de maths à faire et j'ai hâte de me mettre au boulot. Je vois que t'es impatient d'y aller, je veux surtout pas trop mathématiser mon fils. Signé en ce jour de gloire. Et voilà le travail. Ah non, 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 je me le garde pour moi jusqu'à demain, je vais le frotter contre mon corps. Ah oui, c'est tellement bon. Tu le prendras plus tard pour l'instant, on va rester là à s'en délecter encore et encore quand même bon bouquin. Si vous y tenez, alors bonne nuit. Junior. Ce scorpion l'a trafiqué. Qu'est-ce que ce 2 de QI a eu comme note ? Un F ? Oh, il va m'entendre celui-là, je vais monter et lui dire deux mots, alors... Attends, si au lieu de le mettre devant le fait accompli, on l'aidait à admettre lui-même qu'il a mal agi et qu'il devra le payer. Je sais comment tu es, tu vas lui en faire voir de toutes les couleurs. En effet. Et si ça ne suffit pas, je vais lui bouffer l'oreille à ce petit morveu. Alors, t'as bien joué ? Comme quelqu'un d'un niveau A ? Oui, mais je suis crevée. Où tu vas comme ça ? Attends une seconde, chérie. Allez, tout le monde debout, on se met en ligne. On a une surprise pour toi, je suis sûr que tu vas adorer. Vous y êtes à trois. Un, deux, trois. Mon fils a eu un A en algèbre, hein ? Alors, comment tu trouves ? Magnifique, mais il ne faut pas pousser. Il y a des tas de mecs qui ont eu A en maths. On s'en fiche, aucune importance les autres. Pour nous, il n'y a que toi qui compte et on veut que tout le monde sache à quel point on est fier de toi. Parce que Junior est un vrai mathématicien. Junior est un vrai mathématicien. Junior est un vrai mathématicien. Ce que personne ne va le nier. Personne ne va le nier, hein, fils ? Mais vas-y, entre. Fais comme chez toi. Je ne sais pas comment tu as fait pour les embobiner, mais ça marche. Et je suis bien forcée d'admettre que tu es très fort. C'est exact. Je ne suis qu'un serpent, le maître d'océan, celui qui est excellent. Si tu n'as rien à faire, va-t'en. T'as vu les cours de la bourse dans le journal ? Non, pourquoi ? Le prix du silence vient de crever le plafond. Ben, qu'est-ce que t'attends ? Embarque tous les CD. Ça va, on y quitte ? Oh non, 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 tu veux rire. J'ai déjà pris tout ce qu'il y avait d'intéressant. On va passer à l'étape supérieure. J'ai fait une liste. Très bien. Je t'écoute. Tout d'abord, il faut que t'achètes une casquette de chauffeur. Pourquoi faire ? Parce que t'auras bientôt ton permis et que j'aurai besoin de me déplacer. Quoi d'autre ? J'ai noté aussi un petit cadeau que le Père Noël a dû oublier de m'apporter. Qu'est-ce que c'est ? Ton portable. Ça y est, c'est fini ? Non. Je voudrais que tu me signes ça. C'est quoi encore ? Ta carte de donneur d'organes. Au cas où j'aurai besoin d'un rein. Voilà. Maintenant, tu me lâches. Attends, une dernière chose, après c'est fini. Ça t'embête pas que je prenne ta veste ? Tu rigoles ? Un rein, d'accord, mais pas ma veste. Tu y tiens tant que ça ? Non, parce que j'aurais besoin de quelque chose pour couvrir ça. En vérité, mon frère a eu un F, on a le chèvre. Junior ! Je suis en train de te faire un gâteau. Tu préfères vanille ou chocolat ? Chocolat. J'adore la vanille. Vanille, c'est meilleur ? Va pour vanille. Junior, c'est pas la veste en dain que tu adores, ça ? Ben si. C'est ma veste. Pourquoi c'est clair qu'il la porte ? Pourquoi ? Parce que... J'adore ma petite sœur et... Elle a craqué sur ma veste. Je suis content de lui faire plaisir. Junior ! D'abord un rein et maintenant ça, mais quel bonheur ! Pour un peu, j'en aurais les larmes aux yeux. Oui, Junior, c'est formidable. Continue, tu es sur la bonne voie, toi. Je n'aime pas la tournure que ça prend. Claire le fait chanter. Laisse faire, histoire de voir comment ça va se terminer. En tout cas, ton plan n'a pas donné grand-chose. Je préfère les bonnes vieilles méthodes. On l'attache à un mât et on le frappe chacun son tour. Mais ça, on le fait déjà tous les soirs. Écoute, mis à part l'algèbre, il a plutôt de bonnes notes. Moi, c'est le fait qu'il monte aussi facilement qui m'inquiète. Il ferait un bon gangster avec un aplomb pareil. Tu pensais qu'il aurait déjà craché le morceau ? À t'entendre, on croirait que tu l'admires. Ben, il force l'estime. Il a un petit côté de dunking. On croit qu'il est sur le point de lâcher, mais là, il t'en rajoute une couche. Protégieusement surnaturelle et avec une habilité miraculeuse dentesque. Oui, ben, t'as intérêt à le te dire parce qu'il nous l'a joccaïne, maintenant. Oh, vraiment ? Oui. Alors, attends de voir ça. Junior. Oui, qu'est-ce qu'il y a ? Viens t'asseoir deux secondes. Ta mère et moi, nous avons un problème dont il faut qu'on te parle. Alors, qu'est-ce que je peux faire ? Tu vois ça ? C'est le bilan annuel comptable de mon entreprise et je peux te dire qu'il est gratiné. Il y a déjà cinq experts qui ont plongé dessus. J'en avais six à la base, mais il y en a un qui a fait une dépression. Pauvre Meuret. Et alors, qu'est-ce que j'ai à voir là-dedans, moi ? Il y a eu une erreur vu que le solde n'est pas équilibré et comme tu as eu un A en algèbre, tu pourras la trouver. Surtout que les autres s'arrachent les cheveux. Et puis toi, tu m'en fies, au moins je suis sûr que tu ne me mentiras jamais. Mais moi, j'y connais rien, pas. Tu as entendu ça ? Junior, comment tu fais pour être d'une telle modestie ? Quelle france. C'est bon, arrête de jouer les timides. Combien de temps ça va te prendre pour tout revérifier ? Entre 15 ou 25 minutes ? Attends, il y en a pour plusieurs jours. Très bien, alors on fait semblant que t'es nul. C'est tranquille, j'en ai pas besoin avant... Disons 7h30 demain matin. Bon, d'accord. Dans ce cas, je vais m'y mettre tout de suite. Super. Et tiens, si ça t'ennuie pas, tu peux me le dupliquer ? Te le faire en dix exemplaires ? Bonjour, il a l'air de faire beau aujourd'hui, hein ? Le retour des éclaircies. Et alors, Junior, tu as eu le temps de faire ce bilan ? Je l'ai lu. Et corrigé. Et tu avais raison, ils se sont plantés en recopiant les symboles. Regarde l'amortissement sur la colonne 14. Il manquait la virgule. Je comprends mieux pourquoi meurais à péter une durite. Je vous aime, mais j'ai pas envie d'être en retard à l'école. Alors, bonne journée. Ciao ! C'est pas vrai, il a réussi, c'est du délire. Comment il a pu ? Facile, je vais te dire comment il a pu. Hier soir, dès qu'on s'est endormi, il est sorti et il a trouvé un cabinet fiscal ouvert de nuit. Et comment tu sais qu'il en a trouvé un ? Il y a leur tampon. Là, on arrête. Cette fois, ça suffit. Chaque jour, c'est la surenchère. Il est temps de le prendre et de lui mettre le nez dedans. Une seconde, une seconde. Écoute, bien sûr, on peut toujours l'engueuler. On peut le priver de sortir à vie. On peut le frapper jusqu'à ce qu'il tombe à moitié mort. En tant que parent, ce serait notre droit le plus strict. Mais lui, qu'est-ce qu'il va en tirer comme leçon ? Mbatecha, il va en tirer que c'est dur de s'asseoir debout. Que les os, c'est fragile. Et le plus important qu'il ne faut pas faire l'imbécile avec les maths. Non, moi, c'est le fait qu'il ait manqué qui me gêne. C'est le truc qui démarre à 15 ans avec les maths. Et à 50 ans, tu le retrouves en train de dire... Je vous jure que je n'ai pas eu de relation sexuelle avec cette jeune femme. Tu veux le coincer ? Je t'accorde encore une chance. Mais si tu es chou, je me charge de ses petites fesses personnellement. Et voilà. Alors, prête pour la soirée cinéma ? T'as pas vu la sirène ? La sirène pour annoncer que le film commence ? Oui. Très bien. Et en avant pour le spectacle ! Junior, le popcorn est prêt, chérie. Tiens. Hé ! Hé ! Alors, qu'est-ce que t'as loué ? Ah, ça, tu vas adorer. Ça s'appelle « Menteur, menteur ». On l'a pas déjà vu, celui-là ? Si, mais je l'ai repris parce que j'adore ce film. Je suis sûr que t'as rien contre le fait de regarder « Menteur, menteur ». Menteur, menteur. Si ça te fait plaisir. Oh, vous avez vu toutes ces marches ? Tu peux me porter jusqu'à ma chambre ? Quoi ? Oui, je suis morte de fatigue et il y a une, deux... Enfin, il y a tellement de marches que j'arrive même pas à les compter. Tu peux me le dire, Junior ? Toi qui es tellement fort en mathématiques... Saute sur mon dos ! Regarde ça, c'est-tu pas mignon, ça ? Non, c'est pas mignon du tout, ça. Je m'en donnais une bonne leçon à cette jeune demoiselle. Tu préfères jouer au chat et à la souris à ta guise. Moi, je passe à l'action. Bonne chance. Viens sur mes genoux, toi qui es mon seul enfant, honnête. Alors, ma puce, qu'est-ce que t'as envie de regarder ? Pinocchio. Dis-moi, mon trésor, toi, tu ne me mentiras jamais, n'est-ce pas ? À jamais, c'est juré. D'accord. Alors, est-ce que tu trouves que ton papa, c'est le plus beau garçon du monde ? Ben, tu sais, t'es pas Georges Clenet. Il faudra que je t'apprenne la délicatesse, toi. Je sais. Tu sais quoi ? Ce que tu crois que je ne sais pas. Donc, tu sais ? Et je sais que tu sais. Ah non, je ne sais rien du tout. Oh, tu sais, tu sais que je sais. Oh non. C'est de ça dont je parle. Mais tu sais, ma... Non, s'il te plaît, attends, 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 tu crois que je n'ai pas compris ? Je t'en prie. Tu as donné ta parole à ton frère de ne rien nous dire en échange de ses affaires. En fait, c'était plus... Oh, tu ne vas pas le nier. Il t'a donné sa veste en d'un. Il fait toutes tes corvées. Il te porte sur son dos comme si tu étais mise Daisy en panne des sorciers. J'arrive ici et tu as son casque sur les oreilles. Alors, arrête de me prendre pour une idiote, c'est insultant. Très bien, c'est vrai. Je lui ai promis de ne pas le balancer. Je sais. Et je ne te demande pas de trahir ta promesse. Mais j'ai mauvaise conscience. Qu'est-ce que tu vas faire ou juste... Eh bien, je pourrais le raconter à ton père et tu serais privée de sortie. Non. Ou on pourrait garder ce petit secret entre filles. Oh, maman, je t'adore. Tu es la meilleure de maman. À condition que tu fasses deux ou trois choses pour moi. Bien sûr, comme quoi. Euh, je ne sais pas encore. Comme passer l'aspirateur, faire le ménage, faire le petit-déj toute la semaine, le repassage. Et pour le reste, je verrai. Mais maman, autant carrément me punir. Non, 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 une punition, c'est un mois. Là, t'en prends jusqu'à ta majorité. Ça y est, j'ai fini de laver ta voiture, maman. Oh, t'es un amour. Je te remercie, chérie. Alors, c'est bon, je peux y aller ? Oh, oui. Pour l'instant. Hé, Claire, je vais prendre des plats à emporter pour ce soir. Tu veux quoi, mexicain ou chinois ? Chinois. J'aime bien mexicain. Mexicain, j'adore. T'es la vie de faire entrer dans le rang, celle-là. Oh, je suis une sorcière. Laisse-moi jeter un sort à son crapaud de frère. Non, 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 celui-là, je me le garde. Hier, il a réussi à me tenir à distance. Moi, je fais celui qui arrive au bout de ses limites, comme ça. Dès que je baisse la gaffe, je assène le chaos final. Là, je me sens en Mohamed Ali. Je flotte comme un papillon. Je transperche comme le Picador. Suis-moi et tu vas voir la raclée que je vais lui mettre à Junior. Picador et Junior, ça rime. Oui, oui, c'est ça, ça rime. Et maintenant, je suis en retard au boulot à cause de toi. Massacre Junior, fais-en de la bouille si tu veux, mais achève-le aujourd'hui. En piste pour le dernier round. Junior, viens par là, deux secondes. Qu'est-ce qu'il y a ? Ah, fiston ! Qu'est-ce que je peux faire ? Tu vois, je me faisais une réflexion hier. Tu te rends compte que tu es le premier mec de toute la lignée à avoir pénétré l'abîme insondable du monde des maths ? Non, sans blague. Wow, est-ce que ça mérite une augmentation d'argent de poche ? Ouais. Bonne idée, c'est vrai que tu l'as amplement mérité. Assieds-toi. Combien on te donne actuellement 10 dollars par semaine ? Voilà ce qu'on va faire. Tu vas prendre la racine carrée de ces 10 dollars et tu multiplies cette somme par, on va dire, 2% de ce que tu touches par jour. Ce que tu peux mettre sous forme d'équation. Et après, je veux que tu divises le produit obtenu par pi. Je t'écoute. Dis-moi quelle est ta réponse, mon cher petit Rain Man. Je te répondrai... Merci, pas. Gagner, t'as 25 cents de plus par semaine. 25 cents ? C'est exact. Et un événement pareil, ça se fait au champagne. Au quoi ? Au champagne, une méga fête. Non, pas une méga fête, une méga fiesta. On va inviter tout le quartier. On va saper comme des princes et puis on va mettre de la musique et des ballons et des banderoles. Et je vais même inviter Will Smith pour qu'il m'apprête son fameux pas de danse. Je trouve l'idée super sympa, mais ça va être vachement cher, moi. Oh non, non, tu sais, avec un bulletin aussi classe, je suis sûr que t'auras une bourse d'études sans problème. C'est pourquoi j'ai décidé de claquer maintenant tout ce qu'on mettait de côté pour tes études. Mon fils est un vrai génie. On y va, comme si vous aviez une grosse patate chaude qui est bloquerie dans le fond de la gorge. Eh, regarde, il y a le révérend maillot qui est venu te serrer la main. Quel honneur. Mon enfant, que Dieu te bénisse. Tu représentes l'avenir de la communauté noire. Un jeune, honnête et intelligent mathématicien. Bravo. Je peux entendre un amen. Amen. Venez, je vous offre quelque chose. C'est pas génial, ça ? Maintenant même, Dieu est au courant que t'as eu un A. Saucisse ? Euh, non merci. J'ai vomi ta veste dans ta chambre avec tout décédé entre deux services. Qu'est-ce qu'il y a, t'en veux plus ? Non, je suis condamnée à jouer cosette jusqu'à la fin de ma vie. Votre attention, s'il vous plaît. J'aimerais vous rappeler la raison de cette grande réunion. Notre merveilleux fils, Michael Kyle Junior. Viens près de papa, mon chéri. Jamais auparavant, je ne m'étais senti aussi fier de lui avoir transmis mon nom. Ce fils a rendu son prestige à toute ma famille. J'en suis tellement fière que pour la première fois, je ne regrette pas mes 13 heures de souffrance pour le mettre au monde. Qui aurait cru que cette énorme bosse était celle des maths ? J'ai même cru qu'on a vu des humours. Tu es sûr que tu n'as rien de spécial à me dire ? Non, c'est une super fiesta. Et ce n'est pas fini. Sans plus attendre, je propose de céder la parole à notre invité d'honneur, M. Michael Kyle Junior. On veut un petit discours. Allez, 5 mètres debout sur la dame. Oh non, 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 j'ai une meilleure idée. C'est mon fauteuil préféré. Je veux que tu montes sur mon fauteuil préféré et que tu nous le dises, ce que tu ressens en cet instant. Avant tout. Attends, 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 une seconde. Si tu as obtenu ce A en mathématiques, c'est grâce à ce professeur qui a reconnu ton talent. Je vous prie d'applaudir M. Griegels, professeur d'algèbre au lycée de Michael. Surprise, surprise. Michael Junior, j'espère que tu apprécies ce dernier cadeau. Regarde, c'est le plus beau jour de ta vie. Junior, dépêche-toi, je vais être en retard. Wow, super, c'est vraiment impeccable. Ah, t'as oublié une tâche. Oh, ça ne serait pas l'homme de l'année ? On dirait bien que si. Alors, comment tu te sens ? Comme quelqu'un qui vient de se faire humilier. C'était le but, et donc, qu'est-ce que t'en as retiré ? Que ça te retombe toujours dessus un jour ou l'autre. Très bien, et quoi d'autre ? Qu'il ne faut jamais défier une intelligence supérieure. Voilà, c'est ce que je voulais entendre. Tu es prêt, tu sais où est ma voiture ? Oui, chef. J'y vais, ma puce, je t'aime, à tout à l'heure. D'accord, bonne journée. Allez, en route, Junior. En route, ma bruit. Lui, qu'est-ce qu'il va en tirer comme leçon ? Eh bien... Lui, qu'est-ce qu'il va en tirer comme leçon ? Eh bien, déjà, il va en tirer que... Zut ! Mais lui, qu'est-ce qu'il va en tirer comme leçon ? Eh bien, pour commencer, il apprendra que c'est dur de s'asseoir avec les pieds dans les fesses. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada